Bonjour, voici pour vous présenter un petit bout comment on va réaliser la tâche ici qu'on a appelé le défi de la canette après avoir trouvé dans un défi peut-être du carré que notre robot NXT va faire un mètre en 4.2 secondes ou encore un mètre en 6 rotations. Donc ça c'est des données que l'élève peut avoir recueillie dans le défi du carré ou tout simplement parce qu'on lui a demandé de trouver comment programmer le robot pour qu'il exécute cette distance. Donc si j'ai le point de départ, je dois éviter l'obstacle A, je dois aller toucher à ma canette en B, je dois ensuite reculer jusqu'à mon obstacle en C pour finalement arrêter mon robot au point d'arrivée. Donc on suggère à l'enseignant de faire préparer le trajet à l'élève. Donc par exemple, on pourrait demander à l'élève de tracer son trajet pour éviter les obstacles, venir toucher et continuer son trajet de cette façon-là. Comment l'élève pourrait réaliser la tâche? Soit qu'il fait des essais et des erreurs pour trouver comment éviter ce trajet-là ou encore ici avec l'échelle qu'on a dans le coin, donc un carré c'est 25 cm x 25 cm, on demande à l'élève de calculer avec les données qu'il avait ici, donc 1 mètre 4.2 secondes. Donc ici j'ai 75 cm à parcourir, ils sont capables selon leur niveau soit d'estimer le temps pour ne pas entrer dans l'obstacle A ou carrément par produit croisé d'aller trouver le nombre de secondes ou de rotation à mettre pour chacune des distances ici. Donc 75 cm égale à combien de secondes si 100 cm égale à 4.2, donc l'élève va aller trouver par calcul cette distance-là. De même ici, il trouvera que 50 cm, j'aurai 2.1 secondes avec les produits croisés. J'ai encore mon 75 cm, donc la même distance qu'ici, mon 50, etc. Donc l'élève est capable, avant même d'aller en programmation, aller à l'ordinateur, est capable de déterminer son temps pour les distances. Pour ce qui est des angles, ici j'ai un 90 degrés, c'est le même principe. L'élève, on peut lui demander d'avance de trouver 90 degrés c'est égal à quoi en programmation, donc c'est combien de secondes qu'il faut le faire tourner sur lui-même ou encore c'est combien de rotations. Et par calcul, il est capable de faire des hypothèses. Donc théoriquement, l'élève, avant même d'aller à l'ordinateur, est capable de dessiner au complet son trajectoire, son trajet, pour éviter de faire des dizaines d'essais et erreurs, puis surtout d'apprendre à calculer. Donc de faire ce genre de calcul-là ici, où avec le produit croisé, je suis capable de déterminer d'avance comment le robot va réagir. Donc c'est ici l'importance de la mathématique, et plus importante que de faire des essais et des erreurs. Donc ça ici, ça fait partie de ce qu'on a fait.